Nous sommes à Kouadjaran, une sous-préfecture située à 25 km de la préfecture de Mandiana. Ici, il ne fait pas bon de vivre actuellement. En plus de la poussière qui se dégage à chaque passage dans un roulant, les femmes de cette localité minière sont confrontées à une connerie d'eau sans précédent. Pour avoir de quoi boire, elles sont obligées de sortir la nuit pour s'approvisionner de ce qui semble être la denrée la plus difficile à avoir dans cette localité. Nous souffrons beaucoup pour avoir de l'eau potable. Et le problème est que nous sortons la nuit à la recherche de l'eau. A l'époque où nous n'avions pas de forage, nous partions jusqu'à des kilomètres pour puiser de l'eau. Donc les femmes se sont réunies pour aller voir la responsable des femmes de Kouadjaran pour lui dire de nous aider à trouver un forage. Maintenant, nous avons un forage, mais en période de chécheresse, il est toujours difficile pour nous d'avoir de l'eau. Nous devons sortir tôt à l'aube, c'est ça notre calvaire. Ce manque d'eau ne fait pas que des malheureux. Cette situation est aussi une opportunité pour les jeunes de Kouadjaran qui en font une activité génératrice de revenus. Ils cherchent de l'eau dans les marigots et revendent un bidon de 20 litres à 1 000 francs. Moi, je suis venu de Kankan spécialement pour puiser de l'eau et revendre. Je viens avec un tricycle et même si j'ai 100 bidons de 20 litres avec moi, je paye juste 5 000 francs au propriétaire de la machine à eau avant de remplir mes bidons. Après, je rentre en ville pour aller revendre soit à 1 000 francs ou à 1 500 un bidon de 20 litres. De Kouadjaran, nous voici à Noura Soba, une sous-préfecture située à 58 kilomètres de Ségiri. L'un des problèmes majeurs des femmes est l'accès difficile à l'eau potable. Nos responsables locaux ont fait ce qu'ils pouvaient et nous avons des forages ici. Mais jusqu'à présent, ça ne va pas avec l'explosion de la démographie. Ceux qui ont les moyens achètent des motos tricycles pour aller chercher de l'eau dans les marigots. Mais si ce n'est pas ce manque d'eau, qui peut préparer le repas avec de l'eau du marigot ? À Noura Soba, son équipe a déployé plusieurs moyens propos liés aux problèmes liés à l'accès difficile à l'eau potable dans sa localité. Nous avons trouvé dans notre commune les 49 districts. La plupart des districts et les secteurs n'ont pas l'accès au forage. Nous avons fait un débit à propos qui va jusqu'à 3 milliards de nos francs guinéens. Il faut 3 milliards de nos francs guinéens pour que chaque secteur et chaque district qui n'ont jamais eu le forage puisse avoir du forage. Ça, c'était le problème. Le premier problème, beaucoup de forages commandent du Foudel passé. Nous avons pu faire quelque chose dans 10 forages. Nous avons fait 10 forages dans notre projet économique. Le Foudel est organisé de toute sorte que chaque montant est orienté pour une activité. Dans ces localités, en plus des problèmes de route et d'accès difficiles à l'eau potable, l'éducation est reléguée au second plan. Les jeunes élèves préfèrent aller dans les mines ou se faire une activité génératrice de revenus que d'aller dans les écoles. Merci. Merci. Merci.